PFM Business présente Edwige Chevriot, La Grande Interview Bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Interview, mon invité ce soir. C'est là dont on parle beaucoup évidemment depuis l'annonce de cet accord, de cette paix retrouvée entre Renault et Nissan. Jean-Dominique Sennard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes président de l'alliance Renault-Nissan et évidemment président de Renault. Beaucoup de questions à vous poser, ça fait 4 ans que vous travaillez sur cet accord que vous avez finalisé il y a 2 jours maintenant. Peut-être d'abord une question, parce que là pour le coup c'est vraiment l'actualité du jour, sur les super profits, vous avez vu les résultats de Total Energy, j'imagine qu'ils ne vous ont pas échappé, mais il y a aussi Renault, pas Renault, il y a aussi BNP Paribas et d'autres. Est-ce qu'il faut taxer ces super profits ? Joe Biden, même lui, il s'y met, le président américain, en disant, lorsqu'il y en a qui ont gagné de l'argent en profitant de la guerre, il faut les taxer. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je crois qu'il faut essayer d'éviter de taxer et de surtaxer. Je reçois que ce soit un bon principe, parce que ça a un côté difficile à mettre en œuvre, les calculs sont compliqués, et puis de quoi parle-t-on exactement quand on parle de super profits ? Je pense qu'il faut se réjouir que nos entreprises fassent des grands profits. Après tout, il y a des périodes plus difficiles dans les cycles économiques, et quand c'est des cycles très positifs, au fond, ça compense. Et voyez-vous, je suis certain qu'un groupe comme Total a besoin de ces profits pour réaliser des investissements importants. Il est en pleine période de transition énergétique, et franchement, quand on sait le coût de la transition énergétique, et le coût que représentent les investissements, il me semble que c'est plutôt une bonne nouvelle et pas le contraire. D'une manière générale, je pense qu'il faut qu'on soit fiers de nos entreprises, fiers de nos grands groupes internationaux. Après tout, franchement, on a toujours des sujets pour se plaindre, mais là, on a des merveilleuses mécaniques, des merveilleuses entreprises. Il faut s'en féliciter. Mais ce qui choque peut-être, moins que le montant des profits, c'est le montant des dividendes qui sont versés aux actionnaires. Est-ce que vous pouvez comprendre que les Français qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, qui demandent des efforts sur la réforme des retraites, se disent qu'il faut peut-être quand même que les super profits puissent aussi retomber, russeler, pour reprendre une expression ? Tout à fait, mais je comprends cela, évidemment. Mais je pense qu'il faut faire confiance aussi à la gouvernance de ces entreprises. Après tout, chacun est conscient du contexte social dans lequel il vit. Et là, il ne faut pas se substituer aux gens qui sont en charge. Et voyez-vous, s'agissant du partage de la valeur, il se trouve qu'en France, on a des outils assez extraordinaires qu'il faudrait simplement peut-être développer plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. La participation et l'intéressement sont en réalité les moyens aujourd'hui, si on les utilise plus que maintenant, de distribuer non seulement du pouvoir d'achat, mais surtout de montrer vraiment ce qu'est le partage de la valeur. Sincèrement, aujourd'hui, les outils existent en France. On est des rares pays où on a des dispositions extraordinaires depuis des décennies, d'ailleurs. Ça remonte au général de Gaulle, mais après tout, ça a été développé depuis. On a cessé d'améliorer ces dispositions. La participation en est une, l'intéressement en est un autre. Il suffirait simplement que les dirigeants d'entreprises se décident à utiliser cet outil plus. Vous verrez, c'est probablement pour les salariés un des meilleurs, je dirais, placements qu'ils puissent faire et un des meilleurs moyens de distribuer du pouvoir d'achat intelligemment. Voilà. Il faut faire confiance. Faites confiance aux ceux qui sont en charge. Est-ce que cela veut dire que le dividende salarié, pour vous, n'est pas une bonne idée ? Le mot n'est par en soi, de mon point de vue, une bonne idée. Parce qu'il ne faut pas mélanger les concepts. Un dividende, c'est un dividende. Ça répond à un certain nombre de règles, un nombre de concepts assez clairs. Un dividende salarié, j'avais tendance à dire que ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis, peut-être que ça complique encore la perception de ce que l'économie peut être en ajoutant des couches de complexité. Le dividende salarié, en fait, il existe déjà. C'est la participation et l'intéressement. Je vous assure, le dommage aujourd'hui, c'est que ces deux outils en France, s'ils sont parfaitement au point sur le plan technique, ne sont pas assez utilisés. Et voyez-vous, cela concerne que pratiquement la moitié ou un peu plus de la moitié des salariés du secteur privé non agricole. C'est dommage. Ça représente en tout 6 à 7% de la masse salariale en France. C'est dommage. Ça pourrait être beaucoup plus. Et voyez-vous, quand on se penche sur le détail, on ne pouvait imaginer d'essayer de réformer tout cela. En fait, non. Gardons ce que nous avons. C'est déjà extraordinaire. Il faut peut-être le simplifier. Il faut peut-être l'aider à comprendre, faire de la pédagogie. Mais c'est le meilleur outil qui soit, y compris quand on parle des retraites, quand ces participations et cet intéressement sont versés dans des plans d'épargne retraite. Je vous assure que c'est le meilleur placement que les salariés pourraient faire. Il y a de la réflexion à faire sur ce sujet, me semble-t-il, dans ce débat incroyable que nous avons aujourd'hui sur les retraites. Jean-Dominique Sénard, est-ce que vous êtes soulagé aujourd'hui ? Ça fait 4 ans que vous négociez cet accord que vous avez présenté à Londres, en terrain neutre. Ça, c'était ni en France, ni au Japon. J'imagine que c'était fait exprès. Est-ce que pour vous, c'est une nouvelle période qui s'ouvre maintenant ? Est-ce que c'est la paix enfin retrouvée entre les Japonais et les Français, entre Nissan et Renault ? C'est certainement une date importante. C'est une date très importante, c'est vrai, dans les 23 ans de la vie de l'Alliance. Les dates comme ça, on n'en a pas souvent. Et il marque un moment fort parce que, pour moi, c'est un peu le retour, je vais dire, à l'objectif initial de cette alliance, qui est un élément unique au monde. Je crois qu'il n'y a pas deux exemples d'alliances de cette nature. Et au fond, vous dites que ça fait 4 ans qu'on négocie. En fait, moins. Parce qu'il y a 4 ans, je commençais à essayer de réaliser la situation. L'idée est venue au fur et à mesure. Parce que je mesurais très vite l'ensemble de frustrations qui pouvaient s'exprimer ou ne pas s'exprimer, d'ailleurs, derrière un accord qui liait les entreprises, qui aujourd'hui était franchement considérée comme un peu baroque. Donc, voyez-vous, on n'a pas oublié le fait que Nissan, avec 15% d'une belle entreprise qui s'appelait Renault, sans droit de vote, objectivement, c'est un peu frustrant. Mettez-vous à la place de ces actionnaires. Oui, mais ils ont quand même été sauvés, notamment par Carlos Ghosn, peut-être, si on peut encore mentionner son nom, et par Renault. Mais le temps passe, si vous voulez. Il y a un moment donné, il faut normaliser les choses. Et de l'autre côté, il y avait Renault, qui avait 44% d'une entreprise au Japon, et qui, en réalité, n'avait pas son mot à dire. Je me souviens d'être assis dans ces assemblées générales de Nissan. En réalité, je n'ai même pas le droit de parler, parce que je ne pouvais rien dire. Ce n'était pas normal. Et au fond, ça créait des arrières-pensées. Et de mon point de vue, ça freinait un peu l'évolution de l'Alliance, qui a tellement besoin d'unité, tellement besoin de fluidité, pour mettre en œuvre des projets opérationnels. Parce que cette histoire de rééquilibrage, c'est formidable que ce soit fait maintenant comme ça. Parce que tout le monde a le sentiment d'égalité. C'était un mauvais accord, en fait, maintenant ? Je ne veux pas dire d'accord. Il n'était pas utile. Et surtout, il était, à mon avis, un peu paralysant, pour tout vous dire. D'ailleurs, depuis 4 ans, je n'ai eu de cesse que de le mettre de côté, et d'essayer de fonctionner avec mes collègues japonais, de la manière la plus naturelle qui soit. Et mon Dieu, on ne s'en est pas plus mal porté. Vous savez que dès mon arrivée, on a créé ce conseil de l'Alliance, ce conseil opérationnel de l'Alliance, qui est très simple, c'est-à-dire qu'il y a un président que les Japonais m'ont demandé de l'aide, d'ailleurs, j'en étais très honoré, et les trois directeurs généraux des trois entreprises, et ces quatre personnes gèrent ce conseil opérationnel. Il a été confirmé, consacré, si je puis dire, dans cet accord. Et c'est lui qui, deux fois par mois, nous réunit avec nos équipes. Et vous n'imaginez pas le dynamisme qu'il y a derrière. Et là, on gère les questions de l'Alliance. Franchement, maintenant que c'est confirmé, maintenant que ça va marcher, il y avait une telle attente chez les équipes de Nissan, une telle attente chez Renault, je suis témoin de ça, et Mitsubishi, qui joue un rôle formidable dans tout cela, qu'il était temps de mettre le passé derrière nous. C'est fait. Hier, c'était un symbole. Vous avez vu les images. Honnêtement, ce n'était pas du fake, comme on dit aujourd'hui. Les gens s'entendent bien. On se téléphone tous les jours, on se parle régulièrement, ça fonctionne, c'est formidable. Les arrières-pensées, c'est fini. Est-ce que juste, ça veut dire que les accords, le rama, le fameux rama, avec les accords secrets qu'on a tous essayé de percer, etc. Ça y est, et maintenant, c'est déchiré, c'est à la poubelle. Oui, alors je ne vais pas déchirer. Tout ça n'existe pas. C'est fini. N'existe plus. C'est fini. Non, le nouvel accord a été signé. Juridiquement, n'existe plus. C'est fini, c'est clair. Nous sommes dans un nouvel ère. On d'ailleurs cherchait des mots pour ça. Et vraiment, ça représente ça. Et voyez-vous, l'aspect opérationnel derrière va se rendre encore plus puissant. Je suis absolument certain que les grands projets qui étaient prêts, d'ailleurs, on a préparé tous ensemble depuis des mois. On a parlé de l'Inde, on a parlé de l'Amérique latine, on a parlé de l'Europe, on a parlé de Mitsubishi. Écoutez, franchement, ça y est, ça va s'enclencher et vous serez témoin d'une évolution formidable. Alors, on a l'impression que du côté de Nissan, on voit bien l'avantage pour Nissan. C'est des côtés de Renault, effectivement, qu'on se dit, vous avez 44%, maintenant, il n'y a plus que 15%. On se demande un peu, où sont les avantages pour Renault ? Mais vous savez, on voit ça, je crois, je m'en excuse avec un biais particulier. Oui, on est français, je d'accord. Oui, parce que, honnêtement, avoir 44% d'une entreprise sans pouvoir ni monter ni descendre et en même temps n'avoir aucun pouvoir sur l'entreprise, c'est non seulement baroque, mais c'est totalement inutile. En plus, ça veut dire de paralyser des capitaux dormants, franchement, à une époque où, dans les années qui viennent, on va en avoir sérieusement besoin pour financer l'ensemble de notre transition énergétique. On en parlait tout à l'heure à propos de Total, mais je vais pourtant vous dire que Renault, Nissan et Mitsubishi en ont bien besoin. On a parlé l'année dernière, déjà, de pas loin de 25 milliards d'euros d'investissement à nous trois d'ici 2030 pour que tout ce qu'on est en train de faire marche. Croyez-moi, cet argent, on en aura bien l'usage. Et donc, c'est beaucoup plus malin de l'avoir comme cela. Pour Renault, ça lui donne de la flexibilité. Et puis, je vais vous dire autre chose. Au-delà de cette affaire purement monétaire, nous sommes dans une époque où l'industrie automobile évolue, j'en suis absolument convaincu, vers un monde de partenariats. Oui, c'est votre grand mot. Oui, mais que voulez-vous que je vous dise, c'est comme ça que ça va évoluer de plus en plus. C'est trop compliqué. On ne peut pas faire les choses seuls. Déjà, à nous trois, on était en quelque sorte des partenaires. mais être des partenaires dans l'automobile pure. Maintenant, il faut savoir s'allier à d'autres. Il faut savoir s'allier à des fournisseurs de semi-conducteurs. On a assez souffert de la crise. Il faut s'allier à des personnes qui ont fait des recherches dans des domaines très particuliers. Je pourrais vous parler, par exemple, des carburants alternatifs. Il y a des choses passionnantes. Cet accord nous permet, en réalité, de respirer tous vers des partenariats qui pourraient être un peu différents, mais qui profiteraient aux autres. Et là, la clé, c'est que, n'oublions pas, nous allons pouvoir, en réalité, à chaque fois, déborder un peu de notre périmètre pour pouvoir faire bénéficier aux autres de technologies qui vont rentrer dans les groupes. Franchement, cette respiration, vous me disiez, est-ce que je vous ai soulagé ? Je suis dans ce sens soulagé, mais je respire mieux. Voilà, c'est formidable. Mais quand on regarde dans le secteur d'automobile, votre secteur, en fait, on regarde les grands géants, General Motors, Volkswagen, BMW, alors c'est plus particulier, Stellantis, on voit que ce sont des grands groupes qui sont intégrés. Donc vous, vous dites, l'avenir, c'est le partenariat. Ça veut dire que ces groupes-là, ils ne sont pas condamnés, mais vous leur dites, ils vont rester un peu trop figés. Nous, on est plus dans l'agilité. Je ne leur dis rien du tout. Non, mais si, parce que c'est intéressant. Je n'ai aucune autorité pour le faire. En revanche, j'ai quelques convictions. Et sans ces convictions, il y a celle que cette alliance, et je le dis depuis le début, parce que j'en suis vraiment convaincue, est un modèle unique au monde. Et je me souviens d'ailleurs que quand j'étais patron de Michelin, j'avais essayé de copier ce modèle dans le développement de Michelin à l'extérieur. Croyez-moi, depuis longtemps, je sais que c'est unique. Si ça marche bien, si les gens se sentent respectés, et le mot de respect dans cette histoire, notamment avec nos amis japonais, est fondamental. Si les gens se sentent à égalité, sentiment qu'il n'y a pas de domination particulière, ou aucune mauvaise intention de domination, croyez-moi, ça marche très bien. Et on a besoin de s'ouvrir. On a besoin, même Michelin, à l'époque, je me souviens, on avait créé Moving On, qui était un événement qui permettait de nous, je dirais, de réunir des quantités de partenaires dans des domaines différents, etc. Chez Renault, on fait la même chose. Nissan aussi, Nissan a des partenariats très intéressants. Et nous allons profiter de cette espèce de galaxie pour rendre nos trois entreprises encore plus profitables qu'elles ne le sont aujourd'hui. Au passage, d'ailleurs, Renault est sauvé. Avec Luca Demeo et moi-même, nous avons fait ce qu'il fallait. L'entreprise est sauvée. C'était très important pour nos salariés qui attendaient beaucoup de cette affaire de l'Alliance parce qu'ils savent, eux, qu'on ne peut pas être seul. Alors voilà, croyez-moi, je ne vois que du positif. Et pour Renault, ce n'est pas simplement un soulagement, c'est un signe formidable d'expansion dans le cadre de cette unité des trois entreprises. Et vous espérez en retirer combien de la baisse de votre participation ? Donc de 45% à 15% ? On verra bien. Vous savez qu'aujourd'hui, elle est un peu décotée par rapport à ce qui est dans nos comptes. On va dire des choses comme ça. J'y peux rien. C'est l'histoire qui veut ça. C'est moins combien ? Comment ? C'est moins combien, la décote ? Vous savez qu'aujourd'hui, dans nos comptes, c'est public. Oui, oui, mais je n'ai pas le chiffre. Non, c'est 16 milliards d'euros. Et là, vous en aurez 8. Vous espérez quoi ? Vous espérez 8 milliards ? On espère le plus possible, le mieux possible, le moment venu. Personne n'est obligé de vendre maintenant. On n'est pas pressé. On n'a pas besoin de ça. Vous avez fixé une échéance ? Non, aucune. Ni obligation, ni échéance. C'est 5 ans ? Ça pourrait être 100 ans, mais non, je plaisante. Mais il n'y a pas de contrainte du tout. La seule chose, et c'est normal entre partenaires... Non, mais sans contrainte, vous pouvez, vous, en tant que président de Renault, avoir un objectif. Non, mais écoutez, pas vraiment. Alors, j'ai dit sur Internet, peut-être que je manque un moment de voir, mais je préfère considérer la situation dans laquelle elle va évoluer on prend toujours des décisions mieux quand on prend son temps. Et puis, le moment venu, croyez-moi, on saura le faire. Mais surtout, on le fera en pleine connaissance de cause avec nos partenaires. Il est évident qu'on n'est pas seul dans cette histoire et que si nous devions un jour vendre, c'est quelques pourcentages que nous avons dans un trust maintenant qui attend tout simplement sa vie. Si nous devions le faire, nous le ferions en plein accord avec Nissan. Oui, d'accord. Donc ça, c'est un point aussi important. Juste encore un mot, puisqu'on parle de valorisation, ce ne sont que des chiffres. Il faut reprendre votre expression, je le mets que c'est nard, mais enfin, quand même, ça compte. La valorisation de Renault, vous espérez que du coup, elle va s'en trouver améliorée avec, et ce n'est pas difficile, avec la simplification de cette alliance ? Je suis tout à fait à l'aise avec ce que vous venez de dire, ce n'est pas l'objectif central, mais c'en est un, évidemment. Je considère que nos groupes, aujourd'hui, ne sont pas valorisés de la bonne manière. Je peux parler pour Renault en particulier. Je pense qu'il y a un potentiel caché que le marché ne voit pas encore dans Renault. Il avait du mal à voir, on va dire. Oui, mais je comprends, d'ailleurs, parce que c'était un peu une boîte noire. Voilà. Et avec l'évolution qui est envisagée et qui est mise en oeuvre par l'Ocadémio dans les mois qui viennent, etc., nous allons enfin découvrir les grands trésors de Renault. Et croyez-moi, il y en a. Je suis absolument ébahi par la capacité technologique de ce groupe. Je le dis franchement, c'est un groupe qui a vécu dans l'innovation toute sa vie et qui, enfin, maintenant, va pouvoir s'exprimer encore plus facilement. Les modèles que nous sortons aujourd'hui sont des pures merveilles. Je vous le dis franchement, je pense que nous avons les meilleurs moteurs électriques du monde. L'association avec Valeo, en particulier, pour l'usine de Cléon en France, va faire des merveilles. Je suis ébloui parce que nous sommes capables Vous êtes très confiants ? Très. Pour 2023. Très. Et je vous dis, même pas forcément pour 2023, pour les 5, 7, 8 ans qui viennent, Lucas Demo est venu avec une équipe, il a son équipe formidable, il a construit avec les équipes de Renault un projet automobile. Je vous assure, c'est un vrai bonheur. Je sais que pour Alpine, pour Dacia, pour Renault, les 4, 5, 7, 8 ans qui viennent, ça y est, elles sont prêtes. Vous avez les images un peu en tête. Les voitures sont lancées, elles vont arriver. Et on est au tout début, croyez-moi, d'une remontée incroyable de la présence de Renault dans les marchés. Lorsqu'on voit, cela dit, l'état du marché automobile, les immatriculations, on a encore vu les dernières, on voit bien quand même qu'il y a une baisse très forte des immatriculations. donc le contexte, il y a le contexte de Renault, mais le contexte général n'est pas très bon. On est dans un cycle, je suis sûr que dans 5 ans, on parlera peut-être d'autre chose. On a connu ce cycle, il a été aggravé par le Covid, évidemment, et il a été aggravé aussi par cette crise des semi-conducteurs qui a fait que, on l'oublie vite, mais pendant presque un an et demi ou deux, l'industrie automobile a souffert de façon incroyable. Presque la moitié de nos usines a arrêté à un moment donné. Alors, ça est en train de s'améliorer, ce n'est pas encore tout à fait fini et on prend nos dispositions pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Il y a ce phénomène-là, il y a le phénomène aussi de la transformation. Bien sûr, essentiel. Parce que je sais, je me mets à la place d'un consommateur aujourd'hui qui doit hésiter pour savoir ce qu'il doit faire, est-ce qu'il doit aller directement sur l'électrique, est-ce qu'il doit rester sur l'hybride, est-ce qu'il doit envisager quand même le moteur thermique. Toutes ces questions-là, on nous les pose tous les jours et vous savez que forcément, c'est tout tendance à freiner. Cela dit, je ne peux pas vous en dire plus parce que nous publions nos résultats dans quelques jours, mais vous verrez que Renault s'est bien sorti de tout ça. Oui, donc bonne année 2022. Écoutez, pas mauvaise. Pas mauvaise, on peut le dire quand même. 2022, sans dévoiler, si on regarde, vous avez rendu combien de voitures électriques, combien de voitures hybrides, combien de voitures thermiques ? Écoutez, en pourcentage, on est en train de monter très fortement sur l'électrification qui commence à tourner autour de 20, 30, presque 40% maintenant des ventes de Renault. Je crois que le chiffre de 40 a été atteint tout récemment. Je compte l'électrique et l'hybride, bien entendu. Ah oui, d'accord. J'étais un peu étonné. Non, 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 je vais parler de l'électrification. Pour moi, c'est fondamental. Les véhicules hybrides sont des voitures formidables. Je ne vous cache pas que celles que je conduis, c'est une vraie merveille. Les voitures électriques de Renault comme la Mégane, ce qu'on fait au mieux aujourd'hui en Europe et dans le monde. Voilà. Donc, on a augmenté considérablement cette part de marché dans nos ventes. Je pense que ça va se continuer. Voilà. Je pense que dans les années qui viennent, nous allons évoluer sur l'Europe, faire une électrification de plus en plus importante. Vous savez que nous serons prêts pour 2030. Renault aura des véhicules complètement prêts et Renault sera totalement électrifié. Alpine aussi, d'ailleurs. Et puis, dans le reste du monde, il y aura autre chose. Il y aura Dacia qui sera de plus en plus électrifié. Et puis, n'oublions pas quand même que le reste du monde ne sera pas tout électrique. Parce que, qu'est-ce que vous voulez ? Je vous dis, je pense que le moteur thermique est là pour les 70 ans qui viennent. Il faut simplement s'assurer que nous ne soyons pas totalement en dehors de ce marché. Est-ce que vous êtes un petit peu comme sur la même ligne que Carlos Avares, le patron de Célentis, à qui je posais la question, qui disait, lui, on a pris un virage quand même trop trop fort, trop serré sur l'électrique, notamment au niveau européen, d'ici 2030. C'est un peu absurde. On a mis le char à la charrue avant les bœufs. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Et puis, il a un vocabulaire qui lui va bien, que la course automobile, et tout va très bien. Non, mais là, sur un point, il a parfaitement raison, c'est que la transition s'est faite, ou du moins le changement de réglementation s'est faite, sans, de mon point de vue, une analyse d'impact suffisante. Voilà, c'est ça comme ça. On n'a absolument pas considéré, par exemple, la nécessité de dominer les matières premières nécessaires à la construction des cellules de batterie. On n'a pas considéré, de façon suffisamment sérieuse, me semble-t-il, l'impact social de tout cela. On a pourtant déjà vécu, au moment du passage du tout diesel au non diesel, les conséquences sociales que nous gérons encore aujourd'hui dans le tissu des fournisseurs de l'industrie automobile. Donc, il ne faut pas qu'on recommence. Mon regret dans cette histoire-là, c'est qu'effectivement, si on avait fait une analyse d'impact anticipée, ce qui paraît normal avant de prendre des décisions politiques aussi importantes, eh bien, on ne serait pas en train de se dire « Oups, bon, on va y arriver, mais il y a un nombre de défis incroyables devant nous, et on fait un pari très fort qu'on n'est pas forcément sûr de gagner à tous les coups. » Il y a au cœur de la stratégie de Renault, la future stratégie de Renault, il y a Ampère. Ampère, c'est la société qui sera 100% électrique, donc qui va être créée au mois de juin, et normalement introduit en bourse, et ça, à la rentrée, en septembre ? Je ne préfère pas vous donner de date, parce que franchement, d'abord, un, il n'y a pas d'urgence absolue d'introduire en bourse, mais surtout, ça dépendra tellement du contexte que ça ne serait pas raisonnable de vous dire « Voilà, on a l'intention de le faire, mais dans les mois qui viennent. » – Et la feuille de route, il y aura quoi dedans ? Parce qu'on est 100% électrique. – C'est ça qui est important, c'est que c'est… – Combien de voitures, combien de productions de voitures électriques, qu'est-ce que vous prévoyez ? – Vous savez que l'ensemble de nos productions de véhicules électriques Renault se feront dans le cadre d'Ampère. Au passage, Ampère, c'est Renault et c'est la France. La totalité de nos usines de fabrication automobile électrique seront concentrées dans Ampère. En plus, la recherche dans le domaine aussi, plus toute la partie logicielle. Je vous rappelle que nous vivons, en plus de tout ce que nous racontons, des révolutions considérables, la révolution écologique dont on vient de parler, mais qui se traduit par une révolution technique, technique, la chaîne de traction qui évolue, comme vous le savez, de façon massive. Nous vivons en plus de la révolution digitale que tout le monde connaît, la révolution des usages. Et quand je parle du digital, je parle bien entendu du logiciel. Les voitures aujourd'hui sont en train de devenir, j'allais dire, en caricaturant des téléphones roulants, mais c'est un peu vrai. La moitié de la valeur d'une voiture aujourd'hui, c'est son logiciel. L'autre moitié, c'est sa chaîne de traction. Ça change quand même beaucoup. Alors ça pose le problème d'ailleurs de la transition et de la formation des équipes. Et là, nous avons un sujet considérable de formation dans les années qui viennent pour que tout le monde soit prêt pour le faire. Moi, j'ai encore plein de questions, mais malheureusement, il ne reste plus que deux minutes, Jean-Domé Xena. Juste un point à propos de partenariat. Vous faites des partenariats extrêmement importants avec les GAFARM, puisque vous soulevez la question de la technologie. Est-ce que là, en même temps, ce n'est pas là où vous allez perdre un tout petit peu de création de valeur ? Parce que ça va aller évidemment vers les GAFARM. Il n'y a rien de tel que les partenariats pour diffuser la technologie dans les équipes partenaires. Nous avons d'ailleurs chez Renault la chance d'avoir pas loin de 900 ingénieurs dans le logiciel qui nous viennent d'autrefois d'Intel, etc., qui sont à Sofia, en Petitpolis, à Toulouse, au Technocentre, qui sont en train de travailler ces questions de software pour intégrer dans la maison, si je puis dire, toutes ces connaissances et technologies. Ils peuvent le faire d'autant plus qu'ils sont en contact avec des partenaires extérieurs. La beauté des écosystèmes dont je vous parle, c'est ça. Eh bien, je vous dis franchement, certains ont dit Google, attention, c'est dangereux, etc. Pensez-vous, on a aujourd'hui, dans la voiture que je conduis là, qui m'a amené ici, la totalité de l'interment de Google, c'est juste formidable. Une fois que j'ai testé, on ne peut plus s'en passer. Bien sûr, mais il y a une rémunération. Oui, mais si vous voulez, c'est Renault qui, pour le coup, en tirera de la valeur puisque nous pouvons, dans les voitures qui en sont équipées, en tirer, en quelque sorte, le bénéfice. C'est juste fondamental. N'oubliez jamais. Nous n'aurions jamais pu le faire tout seul. Si nous n'avions pas ce partenariat, je ne serais même pas en train de vous raconter ce que je vous raconte. Et nos voitures seraient complètement décalées. On est en train de se battre quand même contre les Chinois, contre des voitures chinoises qui sont très équipées sur le plan logiciel. Vous voulez qu'on fasse quoi ? Qu'on attende que ça vienne ? Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas en Europe l'équivalent. Il faut quand même être pragmatique. L'important, c'est de se protéger sur le plan des données. Vous savez très bien que dans ce genre de système, la question, c'est les données. Ce n'est pas tellement le système lui-même. Et de ce point de vue-là, Renaud a pris toutes les dispositions pour que les données d'informations qui sortent des systèmes soient protégées dans des clouds, comme on dit aujourd'hui, qui sont eux-mêmes protégés par des systèmes français. Remarquable. Je vous rassure, là-dessus, c'était le bon choix et je suis ravi. Comment, c'est face à l'Ira ? Est-ce qu'on est l'Ira ? J'appelle ça l'arme fatale américaine. Parce que notamment, il y a une question aussi d'énergie très importante. Est-ce que l'Europe, on n'est pas en train de perdre la partie sans être défaitiste ? Je pense qu'il faut que l'on ne soit pas naïf. On l'est trop. Peut-être. Et qu'il est sérieusement temps de réagir. Je n'aime pas ce monde de protectionnisme. Ce que vous appelez l'Ira, c'est une disposition de protectionnisme. C'est clair. Très efficace. Je ne rentre pas dans les détails, mais j'ai autant vous dire que c'est impressionnant. Et c'est en plus très dangereux parce que c'est en train de suggérer des délocalisations d'industrie européenne vers les Etats-Unis et il semblerait qu'il y ait déjà pas mal de décisions qui ont été prises. Donc de ce point de vue-là, c'est franchement tout à fait inquiétant pour l'unité de l'Europe. Je suis un grand partisan de la souveraineté européenne et notamment en matière industrielle. Il serait temps qu'on s'y mette sérieusement si on ne réagit pas face à ces situations à la fois chinoises et nord-américaines. Je vous dis, comme je l'ai dit il y a six ans quand je parlais déjà des véhicules chinois, je vous dis qu'on est devant une vulnérabilité qui va être difficile à gérer. Donc il faut absolument réagir et on a besoin de l'unité politique et économique. Écoutez, il n'y a pas un pays qui ne connaît pas cette règle fondamentale qui est quand le politique, l'économique et le militaire sont, j'allais dire, mis en commun, eh bien on commence à pouvoir parler sérieusement du reste. Voilà, mais c'est la difficulté de l'Europe, vous l'avez bien souligné. Jean-Dominique Zénard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous donc ça y est, la paix est retrouvée, c'est reparti pour Renault et Nissan avec tout le meilleur qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Jean-Dominique Zénard, le président de l'Alliance, vous restez président de l'Alliance, Renaud Nissan bien sûr, et président de Renault évidemment. Vous pouvez retrouver sur le podcast de cette émission de la grande interview, cette interview de Jean-Dominique Zénard et j'en profite pour vous dire que demain on parlera de changement de secteur, on parlera d'automobile, d'automobile, on parlera de construction avec Xavier Huillard, le patron de Vinci. Bonne soirée. Good evening business, actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.